Réparer son vélo soi-même, c'est tentant mais difficile quand on n'a ni les compétences ni les outils. Pas de problème, direction l'association Collectif Cycliste 37 et ses ateliers bricolades. Le fait d'être adhérent du Collectif Cycliste 37 leur donne accès à tous les outils disponibles et au conseil des bénévoles. Et ça leur donne en même temps accès au stock de pièces détachées pour pouvoir entretenir leur vélo et puis l'utiliser dans les meilleures conditions possibles. Pour un coût annuel allant de 8 euros à 23 euros pour l'adhésion famille, il est donc possible d'entretenir et réparer son vélo grâce notamment au conseil avisé de Christian. Il tenait un atelier de cycle à Saint-Avertin et met aujourd'hui son savoir-faire au service des adhérents. Je viens, je donne un coup de main aux gens qui sont un peu novices pour réparer les vélos. Il y en a pas mal, mais enfin il faut montrer une première fois et je pense qu'après les gens arrivent à très bien se débrouiller. Parmi les novices, voici Virginie. Elle est devenue mercredi soir la 456ème adhérente de l'association. Il est ressorti aujourd'hui spécialement pour venir ici. Du coup là je ne sais même pas s'il est dégonflé ou s'il est crequé mon vélo. Il est regonflé. Par contre il faut regonflé. Il n'y a pas de valve, vous n'avez pas de chambre à air ? Ah bon ? Oui parce qu'il n'y a pas de valve là. Mais il n'y a pas de chambre à air. C'est bon, impeccable. J'ai appris à changer une chambre à air. Vous allez repartir avec un vélo tout neuf ? C'est ça. Je vais pouvoir monter la tranche en vélo. Mais l'association fait aussi partie d'un réseau, ce qui a permis à Bastien et Manuel, partis en cyclotourisme, de réparer leur vélo à Tours sans même être inscrit ici. Je suis adhérent d'une autre association. On est en voyage, on vient de Bordeaux avec mon ami Manuel. On a eu des petits soucis sur la route, même des gros soucis. On a plié le cadre de son vélo. On l'a refait il y a quelques jours. Et l'ambiance est conviviale. Manuel et Bastien ont offert en contrepartie un petit concert improvisé, histoire de rythmer l'atelier Ricolade.